Il faudrait dire à l'opinion que nous nous inscrivons en faux contre les propos de M. Diouf, soi-disant conseiller du président de la République en éducation. D'ailleurs, il ne conseille de rien du tout parce qu'il n'est pas à côté. En réalité, c'est pour donner du crédit qu'il s'est permis de dire que, effectivement, le protocole d'accord est respecté à 90% et que nous, les enseignants, on n'a pas d'alternative par rapport aux propositions concrètes par rapport aux indemnités de logement. C'est archi faux, ce mouchet-là, mais au courant de rien. D'ailleurs, ces conseillers de seconde zone, nous les mettons à l'écart. Ce que je peux dire ici, solennellement, à Zéguinchor, c'est qu'effectivement, le G6, le groupe des Sénégalais plus représentatif, demande à tous les enseignants du Sénégal, demain, de procéder à un débrayage, de boycotter les évaluations et de faire grève totale le jeudi. Et une marche nationale à Saint-Louis, vendredi, qu'on puisse faire école vide et des brassards rouges. Maintenant, je suis venu également en prospection à Zéguinchor. Pour que les enseignants du Sud sachent qu'après les vacances, il y aura un grand rassemblement des enseignants de la Casamance. De Diogé à Goulombou, nous voulons effectivement ici, par rapport à l'État, reposter vigoureusement par rapport à ceux qui veulent radier les enseignants, par rapport également à ceux qui veulent intimider les enseignants. Et dire à Mbelserine Baïtiam que ces intimidations ne passeront pas, qu'ils nous radient, mais nous ferons face. Et que dorénavant, les organisations syndicales ainsi que les enseignants, nous sommes 100 000 dans ce pays. Nous n'accepterons plus que de petits politiciens puissent gérer ce pays comme ils veulent. Nous exigerons d'eux, effectivement, qu'ils nous disent leur feuille de route par rapport à l'éducation. Nous allons nous organiser, surtout le G6, pour que toute personne qui désire être à la tête de ce pays puisse présenter un projet par rapport à l'éducation pour qu'on puisse savoir sur quel pied danser. parce que nous avons les moyens et la capacité, effectivement, d'agir sur le cours et la destinée de ce pays.